Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors les Quintets se suivent et se ressemblent, c'est impressionnant. Encore des outsiders qui ont été à la fête ce mardi 30 avril avec beaucoup de tocards à l'arrivée du Quintet. Pas forcément facile de le déchiffrer, j'espère qu'on va retomber sur nos pattes un petit peu parce que c'est vrai que les Quintet Plus qui se déroulent en ce moment sont assez imprévisibles. En tout cas on en a encore un, le prix des grandes écuries, ce sera ce jeudi 2 mai sur l'hippodrome de Chantilly qui me semble une nouvelle fois très ouvert. En tout cas on a affaire à un handicap assez classique, 1600 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré pour 16 concurrents qu'on connaît pour la majorité dans cette catégorie mais cela n'empêche pas que les possibilités sont assez nombreuses. On a une course référence qui va nous aider dans cette compétition qui est prévue à 20h15. C'est la huitième course du programme comme maintenant régulièrement j'ai l'impression le jeudi. En tout cas c'était le cas la semaine dernière du côté de Longchamp. Là encore une nouvelle fois le Quintet Plus sera à 20h15 en fin de réunion. Donc voilà pour le tableau, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 16 Star Rock. Je vous l'ai dit il y a une course référence, c'était le 30 mars dernier le prix de la journée des plantes remporté par le Nomade. On a le deuxième, le troisième, le quatrième et le sixième qui courent cette course. Pour ne rien vous cacher, je les ai tous retenus, pas forcément dans cet ordre-là. En tout cas j'ai retenu le deuxième Star Rock. Star Rock a réalisé une très belle rentrée qui était à 20 contre 1 lors de sa réapparition. Et c'est vrai que non seulement il prouvait qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie, mais également sur sa fraîcheur. Donc vraiment une très bonne performance. Il était pris en valeur 37,5, c'est encore le cas bien entendu. En tout cas il réalisait vraiment une très grande performance pour son retour en piste. C'est un pensionnaire de Michael Delzang qui visiblement a de la marge, qui devrait progresser sur cette tentative et qui avant le coup doit logiquement lutter pour la victoire. Ensuite j'ai retenu le numéro 15 Joli Prince qui a terminé quatrième de la course référence à Chantilly. Battu donc par Star Rock mais également par Améra. Maintenant il est un petit peu mieux placé que Améra qui court cette épreuve et qui l'a devancé. Du coup j'ai décidé vu le peu d'écart à l'arrivée de le retenir devant Améra. En tout cas Joli Prince sera associé à Christian Demureau. Il est placé correctement dans la salle de départ. Il a encore de la marge en valeur 37,5 après avoir remporté un handicap lors de sa rentrée au mois de février. Il a prouvé également qu'il était capable de bien faire sur cette distance. C'est vrai qu'on le voyait régulièrement sur des distances allant entre 1.800 et 2.000 mètres. Là il a prouvé qu'il pouvait faire sur 1.600 mètres donc je lui fais confiance et je pense qu'il devrait répéter cette sortie. Ensuite en troisième position, comme je vous l'ai dit j'ai retenu Améra. J'ai suivi la ligne parce qu'honnêtement je pense qu'il va y avoir des surprises. Je ne suis pas sorti des sentiers battus mais c'est difficile d'être imprévisible dans des courses où je suis la logique. C'est difficile pour moi d'aller contre une certaine logique. Et Améra cette année c'est 4 courses, 2 victoires plus 2 3ème place, 2 victoires de handicap. Elle a prouvé qu'elle avait encore de la marche et une pouliche de 4 ans qui a encore les moyens de bien faire à ce niveau là. Puisqu'elle a terminé 3ème de la course référence entre Star Rock et Joli Prince. Donc voilà, je suis la ligne comme je l'ai dit et je la retiens très logiquement en troisième position. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 7 Big Log. Je l'aime beaucoup Big Log. C'est un cheval, lui il a terminé 6ème de la course référence. Je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément sorti des sentiers battus pour mes 4 premiers chevaux. Derrière ce sera peut-être un peu plus audacieux. En tout cas le numéro 7 Big Log a fait ses preuves dans cette catégorie. Il a remporté son quintet à l'âge de 3 ans sur ce parcours. Un parcours qu'il apprécie. Alors voilà, il n'a pas une grosse marge de manœuvre. C'est un cheval qui va certainement courir planqué et venir finir. Ça peut suffire pour terminer dans les 4-5 premiers. Je l'aime bien. Plutôt pour une 3-4ème place, mieux ça va être difficile. Ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 4 Love is Gold. Alors Love is Gold, il était très très joué dans un récent quintet sur l'hippodrome de Deauville. C'était sur 1900 mètres et il a beaucoup déçu. C'est vrai que c'est un cheval qui auparavant avait toujours répondu très présent sur 1900 mètres à Deauville. Il s'est montré un petit peu brillant. C'était peut-être parce qu'il manquait d'un parcours. Il faisait une petite rentrée. En tout cas, là on teste 1600 mètres. Un cheval qui est brillant comme ça, ça peut lui aller 1600 mètres parce que c'est un peu plus court. Et peut-être qu'il se dépensera un petit peu moins et qu'il aura un peu plus de gaz pour finir. En tout cas, il a prouvé qu'il était compétitif en valeur 41. Et je pense que le fait de tenter le coup sur 1600 mètres peut lui permettre de redroyer son blason. D'autant qu'il a toujours un très bon numéro dans la stale de départ. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 10, Vent Contraire. Vent Contraire qui a fait une rentrée assez moyenne, seulement en huitième. Maintenant, c'est un cheval qui revient dans cette catégorie en valeur 39. Il a quand même fait l'arrivée de Quintet en valeur 41,5. Donc, clairement, c'est un cheval qui a même remporté un Quintet en 41,5. C'était en 2022. Il a peu couru la saison passée. Il a connu des fortunes diverses. Il est redescendu à une valeur vraiment très avantageuse. Et je pense que pour son retour dans cette catégorie, il est capable de frapper un grand coup. En plus, on lui met les œillères normales, pas les œillères australiennes. Peut-être que ça peut l'aider également dans sa tâche. En tout cas, moi j'en attends une réhabilitation. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 9, Varigny. Varigny a déçu dans le Quintet disputé le 7 avril du côté de Longchamp. Il a pu faire l'arrivée. C'était quand même un handicap de qualité à une classe 1, le super handicap de réouverture. Maintenant, il retrouve le parcours qui lui a permis de remporter son handicap précédemment. Donc, attention, aptitude à la piste en sable fibré, aptitude à ce parcours. Ça peut faire la différence. En tout cas, il a couru trois fois sur piste en sable, deux victoires, une deuxième place. Il faut voir ce que ça va donner parce qu'il est en valeur 39 et qu'il n'a pu confirmer lors de sa dernière sortie. Mais en théorie, je pense que c'est un Poulain qui a encore de la marge et qui est pourquoi pas capable de prendre une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 5, Célestin. C'est mon petit outsider. Alors, je le retiens loin. Mais c'est un cheval qui a vraiment retrouvé un second souffle sur les pistes en sable fibré. C'était en fin de saison dernière. Il est passé par la case réclamée, s'imposant dès ses premiers pas sur cette surface. Derrière, il a prouvé qu'il était capable de bien faire. Et comme j'ai dit, il a retrouvé un second souffle faisant l'arrivée de Quintet en valeur 42,5. Là, il est retombé en 41. Il vient de terminer troisième d'un réclamé sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc, la forme est là. Il est sur la montante. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que je l'ai retenu seulement huitième parce qu'il a le numéro 14 dans la stale de départ et que c'est un attentiste. Maintenant, si ça venait à bien se passer, attention, il est capable de prendre une petite place à Belcote. Et enfin, en quatre noms partant, j'ai retenu le numéro 11, Nolito. Il y aurait pu en retenir plein. J'aurais pu retenir Seri, par exemple, le numéro 2 également. Mais c'est vrai qu'il faut faire des choix. Les Seri, elles portent beaucoup de poids. J'ai préféré Nolito, même s'il a un mauvais numéro dans la stale de départ. Il vient de bien courir à Louchon. Sixième d'un Quintet Plus disputé sur 1600 m. C'est un cheval qu'on a souvent vu sur des parcours un peu plus courts. 1200, 300, 400 m. Et c'est vrai que 1600 m, il a prouvé qu'il était capable de bien faire. En plus, il a couru une seule fois sur piste en sable. Non, il n'a pas couru une seule fois sur piste en sable. J'ai des bêtises. Il a couru deux fois sur piste en sable depuis ses débuts pour une troisième place et une cinquième place. Donc voilà, il a prouvé qu'il était compétitif en valeur 38,5 associée à Maxime Guyon. Voilà, c'est un vrai regret comme il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'est lui mon principal. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 15, le 13, le 7, le 4, le 10, le 9 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, écoutez, ce n'est pas évident, vraiment. C'est vrai que j'ai retenu la ligne, 16, 15 et 13. Si la ligne répète, je suis dans les clous. Si ça ne se passe pas bien, ça ne pète tout ou rien. Honnêtement, vu les arrivées de quintet qu'il y a en ce moment, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Moi, je pense que le mieux est de faire une longue. Faire un 6 chevaux, par exemple, en quintet, c'est mieux parfois que de prendre des bases. En tout cas, mes 3 chevaux que j'ai retenus en tête, ce sont mes 3 préférés. Très logiquement, vous l'aurez compris. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez me laisser un commentaire. Également, c'est vrai que c'est uniquement le dimanche qu'il y a un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement à turf-fr.com. Mais j'aime bien voir les chevaux que vous voyez, vos commentaires, vos avis en tout cas. C'est toujours un plaisir de vous lire. Moi, je vous retrouve dès demain. Ce sera du côté de Vincennes, en nocturne, en compagnie bien entendu, des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous.